Qu'est-ce que vous avez choisi l'émergence du galillon de combat au XVIe siècle ? Aux alentours des années 1535-1540, et dix ans plus tard, il est repérable dans toutes les flottes européennes de l'Espagne, de l'Italie, de la Hollande, de l'Angleterre. Alors, il est peut-être le résultat d'un espionnage européen, ou la conséquence d'une émergence, une sorte de génération spontanée, sous le coup des besoins. De ce point de vue-là, le débat reste ouvert. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce galillon de guerre va être amélioré par les Anglais dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et lorsque arrive l'invincible Armada, en 1588, ce galillon de combat anglais se trouve opposé à un navire espagnol beaucoup plus pesant, et il fait la différence. C'est un navire fin, bas sur l'eau, et qui embarque de l'artillerie assez généreuse dans ses flancs. Et si j'ai pris cet objet d'entrée, c'est parce que ces caractéristiques techniques provoquent l'évolution du combat naval, de la guerre sur mer. Ces caractéristiques permettent à la bataille à distance de s'installer, et elles remplacent finalement ce qui existait à l'époque comme type de combat, qui était l'abordage. Je vous ai mis un bel exemple hollandais sous les yeux, qui était l'abordage, la prise d'assaut du navire ennemi, et qui était d'anciennes pratiques, héritée du Moyen-Âge, où en quelque sorte on imitait sur mer l'attaque des châteaux forts qui avaient lieu sur terre. Alors, avec ce galillon anglais amélioré, on constate qu'il est donc désormais possible de détruire le navire ennemi sans l'approcher. C'est de cette période du XVIe siècle que date la longue confrontation entre puissance maritime et de l'Europe, et qui provoque une sorte de poursuite à l'armement. Pour avoir l'avantage sur mer, chaque nation va essayer bien entendu d'être la plus forte, d'améliorer sa flotte, de rechercher des solutions propres, ou de copier, d'espionner ses voisines pour voir ce qu'il s'est fait, et qu'il pourrait être adapté. Pour saisir les modalités de ces transferts, mais surtout aussi tenter de mesurer leur efficacité, je me suis posé quelques questions, et je vais tenter d'y répondre, non pas par des affirmations, mais plutôt avec des constats et des exemples. Ces questions sont simples, le sujet est très vaste, sur quoi porte l'espionnage ? Est-ce qu'on peut, dans ce domaine, repérer une évolution des centres d'intérêt ? Qui expionne ? Comment ? À quel moment privilégié ? Jugé propice ? Au-delà de l'espionnage, quels sont les autres vecteurs d'information ? Et puis enfin, dernier point, est-ce qu'on peut percevoir les conséquences de ces prises de renseignements sur l'art de la guerre sur mer ? Pour répondre rapidement au premier point, les objets de l'espionnage, il semblerait que coexistent plusieurs secteurs maritimes concernant l'espionnage. Donc soit on observe un ensemble, par exemple la France va aller regarder comment fonctionne la marine anglaise, comment fonctionne la marine hollandaise, qui sont les deux principaux pays intéressants à la France. Mais, autre possibilité, l'attention peut être soutenue et portée sur des domaines spécifiques. Au cours du XVIIe et XVIIIe siècles, ces domaines sont nombreux. Je peux vous donner simplement quelques exemples de secteurs qui sont jugés stratégiques et que l'on va aller évidemment observer. Alors ce sont les méthodes de construction navale, les arsenaux, ce ne sont que des exemples. L'état des forces ennemies, leur artillerie, leurs ancres et également des connaissances géographiques lointaines. Alors je vous donne trois rapides exemples que je vais illustrer par l'image. Au XVIIe siècle, l'organisation spatiale de l'arsenal de Venise fascine tout le monde. C'est une sorte de modèle qu'il convient de visiter et d'imiter. Et on peut constater que même le fils de Colbert, Seigneulet, va être envoyé à Venise pour faire sa formation, aller observer ce qui se passe sur place. Et au XVIIIe siècle, c'est l'arsenal de Karlskron en Suède qui fait cette fois-ci l'admiration de l'Europe entière avec sa constitution panoptique et qui va inspirer la conception de l'arsenal de Cherbourg sous l'Empire. Un deuxième exemple d'espionnage spécifique est compter les forces de l'autre. Savoir combien il a de vaisseaux, combien d'hommes. C'est une technique d'un souci que l'on voit apparaître de façon récurrente et un véritable sport national que tout le monde pratique et qui en particulier connaît une belle recrudescence au moment de la guerre d'indépendance américaine. Troisième exemple, capter les connaissances de l'autre. Alors je ne résiste jamais au plaisir de projeter cette carte qui n'a l'air de rien, qui est une carte qui date de 1622, qui est d'origine espagnole puisqu'il s'agit du Pacifique et que les Hollandais ont pris et qu'ils ont intégré dans leur connaissance en surimpressionnant, en indiquant sur la carte des commentaires dans leur langue et en haut à droite, en ajoutant leur héros national, en plus de Balboa et de Magellan, nous avons droit à Isaac, le maire, celui qui a découvert le passage entre la Terre de Feu et l'île des États qui permet de passer le Cap Horn. Donc on voit qu'on a là une carte formidable, absolument internationale, de captation, et puis on ne se gêne pas. Et c'est vrai que les documents de navigation et les cartes font l'objet d'une pratique courante d'espionnage et de captation. Alors j'aurais pu multiplier les exemples, je n'ai pas insisté sur, j'aurais pu insister sur ce magnifique manuscrit de Deslonchamps qui se trouve à Brest et qui est aussi révélateur de recherches d'améliorations techniques par voie comparative. L'exemple des, là j'ai mis des courbes de fer et des pompes, mais il y a l'exemple des encres qui est particulièrement bien détaillé dans ce magnifique manuscrit où pays par pays les encres sont observées et on fait le parallèle ensuite avec le cas français. Alors voilà, bon, quelques idées de ce que l'on pouvait chercher dans le cadre de l'espionnage. Deuxième aspect que je voudrais aborder maintenant, qui espionne et comment. Alors je me suis surtout appuyée sur le cas français qui présente un intérêt particulier. En effet, en matière de marine au début du XVIIe siècle, les responsables constatent qu'il y a un manque de tradition navale en France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de marins, je dis qu'il y a un manque de tradition navale. Et qu'il y a un retard marqué sur l'Angleterre et la Hollande. Donc, ces responsables successifs de la marine en France vont multiplier les moyens d'information, d'imitation et d'intégration des savoirs étrangers. On a des exemples qui précèdent Richelieu, mais je démarre à Richelieu, qui a recours au savoir-faire suédois, hollandais, embourgeois, en particulier pour les fonds de canons. Bien entendu, vous savez que Colbert prend le relais et qu'il va user aussi de toutes sortes de moyens d'information. Et en particulier, il va débaucher des charpentiers hollandais. Il les paye fort en florin d'or. Ce n'est pas rien. Donc, il va aller chercher ces charpentiers hollandais pour qu'ils viennent participer à Brest et à Rochefort à l'effort de construction des années 1660-1770. Les apprentis français se forment automatiquement aux côtés de ces spécialistes et intègrent leur savoir par observation visuelle et répétition des gestes. On est dans le monde de l'oralité et du regard. On n'est pas dans le monde de l'écrit. Mais cette présence en France de ces spécialistes étrangers ne suffit pas aux yeux de Colbert. Et il procède à un autre système. Il fait appel à un autre moyen. Il va cette fois-ci envoyer en Angleterre et en Hollande des visiteurs, appelons-les ainsi, visiteurs qui sont aptes à l'observation in situ des pratiques locales. Ce sont des capteurs de savoirs qui proviennent de milieux très différents. Ils couvrent en fait toute la chaîne des compétences puisqu'on voit envoyer des jeunes charpentiers mais également de futurs responsables de la marine. Prenons l'exemple d'Étienne Hubac qui est un jeune charpentier brestois et qui fait partie de ses envoyés spéciaux. On peut prendre aussi l'exemple à l'autre bout de la chaîne de Seigneulèque, j'ai déjà cité pour Venise, que Colbert envoie en Hollande et en Angleterre. On peut ajouter l'exemple de Arnoux, le fils d'un intendant de Marine de Toulon qui connaît le même sort. On envoie ses jeunes gens, Colbert envoie ses jeunes gens avec des instructions extrêmement précises. On a en particulier pour Seigneulèque le texte complet des instructions de Colbert. Les instructions sont extrêmement précises et tous ces jeunes gens séjournent plusieurs semaines sur place, parfois même plusieurs mois. Évidemment, pendant ce séjour, ils regardent, ils dessinent, ils commentent et ils correspondent avec Colbert. Les mémoires et les croquis vont donc s'accumuler et ils forment la base, le socle d'une réflexion théorique qui va orienter la construction navale française. Cette coutume de voyage éducatif, formateur et d'espionnage perdure au-delà de la période de Colbert au XVIIIe siècle, en particulier pendant le ministère de Mont-Repas entre 1723 et 1749, mais bien au-delà de cette période également. Là aussi, j'ai repéré deux jeunes constructeurs, Joseph Blaise-Olivier et Blaise Gesselin, qui vont également en Angleterre à leur tour et qui en tirent des leçons. Je vais y revenir. Je ne multiplie pas les exemples, mais je voudrais tirer de ceux que j'ai proposés deux remarques principales. La première, c'est qu'on ne se méfie jamais assez du temps de paix, qui, à mon sens, est sinon plus propice, au moins aussi propice aux pratiques d'espionnage que les périodes de guerre où chacun surveille ses côtes, ses ports, ses arsenaux, où l'exercice est plus difficile. La paix est un moment de relâchement des tensions qui favorise des circulations techniques et savantes. Pour le même exemple, du Hamel du Monceau, savant, mentor de Morpa en matière de marine, voyage en Angleterre en 1737. Il ne se prive pas, évidemment. Il en fait un récit, puis un mémoire qui a été publié. Seconde remarque, qui, à mon sens, participe aussi beaucoup au thème du colloque, c'est que les charpentiers, les constructeurs que j'ai cités, ne sont pas cantonnés au rôle d'observateurs attentifs. Ils sont aussi des rôles de diffuseurs. Lorsqu'ils reviennent en France, à leur retour, l'État les place en situation de diffuser leur savoir acquis à l'étranger. Le petit Étienne Hubac, qui a à peine 20 ans, quand il revient d'Angleterre et de Hollande, devient le formateur de ses aînés qui, eux, sont deux fois plus âgés que lui et n'ont connu que les chantiers traditionnels français. Donc, c'est lui qui devient l'instructeur des aînés. Blaise Olivier, dont j'ai parlé, Joseph Blaise Olivier, dont je viens de parler, lui obtient vraiment le statut de formateur officiel de tous les futurs constructeurs de la marine du XVIIIe siècle. Il exerce à Brest et tous les jeunes gens qui veulent gravir les échelons de la carrière sont obligés de venir à Brest faire un stage auprès de Joseph Blaise Olivier. Cette étape a une conséquence, évidemment, que vous connaissez, c'est la diffusion, mais aussi l'uniformisation des savoirs au sein de tous les arsenaux français. Alors, j'avais mis un petit montage avec le texte des remarques d'Olivier sur les Anglais et les Hollandais. J'ai mis aussi l'intérieur d'une maquette parce que les maquettes instructives font partie du jeu des diffusions. Et puis, il y a un joli petit dessin qui montre comment on bricole sur les chantiers. Alors, l'espionnage est donc une manière de se renseigner, mais il peut être relayé par d'autres méthodes d'information parmi lesquelles j'ai retenu deux exemples. Alors, je n'évoquerai pas du tout tout ce qui concerne les gazettes, tout ce qui concerne les correspondances diplomatiques. Ce sont des points qui sont suffisamment connus. Alors, dans les deux exemples que j'ai retenus, il y a celui des manuscrits et de la formation en général. Des manuscrits sur l'art de la construction navale et autres sujets, comme les manœuvres à la mer, pour le XVIIe siècle, sont plutôt rares. Mais en revanche, il se multiplie dès les années 1740. On peut constater que ce type d'ouvrage est édité dans une langue d'origine spécifique, le hollandais, l'anglais, le français, l'espagnol, mais qu'ils sont aussi traduits. On peut constater également qu'ils contiennent des gravures, des dessins, des coupes, des figures. Ces traités nourrissent les bibliothèques des constructeurs, j'en ai trouvé dans certaines bibliothèques, les bibliothèques des officiers de marine, mais aussi celles des écoles techniques qui se développent au XVIIIe siècle. Si on y ajoute également les maquettes de démonstration, on constate que cet ensemble constitue un corpus théorique qui vient, dans la formation des élites navigantes ou techniques, s'ajouter aux exercices de pratique sur le terrain ou à la mer. Et de cet ensemble, constitué de théories et de pratiques, qu'on voit très bien le saut qualitatif dans la formation des cadres de la flotte militaire. Deuxième exemple, choisi d'autres éléments, d'autres moyens de diffusion des connaissances hormis l'espionnage, un cas qui concerne la construction navale. C'est une autre façon tout à fait originale qui est pratiquée surtout par les Anglais et pour cause, vous allez comprendre. même chose, c'est un système pour lequel les attestations précises me font un peu défaut pour le XVIIe siècle, mais dès la guerre de succession d'Autriche, on voit le phénomène s'installer et se développer et on voit que la Royal Navy est très active dans ce domaine. Elle fait en effet son miel des prises de vaisseaux. Les prises de vaisseaux français, c'est une aubaine pour la Royal Navy, prise qui s'effectue donc au cours des batailles navales. Certains de la ville leur coulent, Ressis a échappé à l'ennemi, mais d'autres sont pris. Et à ce moment-là, chaque navire fait l'objet d'un décortiquage minutieux jusque dans le fond des cales, surtout si le vaisseau est neuf, bien entendu, comme c'est le cas d'un navire qui s'appelle l'Invincible, c'est un vaisseau de 74 canons qui a été lancé en 1745 et qui est pris deux ans plus tard. Donc il est tout neuf, il était dans ses premières campagnes et les Anglais l'observent et c'est un véritable objet de curiosité pour eux parce qu'ils constatent qu'à qualité équivalente avec des navires équivalents anglais, s'aperçoivent que l'invincible est beaucoup plus grand, qu'il a un armement beaucoup plus fort en comparaison des modèles anglais et puis surtout qu'il comporte une innovation technique étonnante qui est les courbes de pont sont métalliques et c'est-à-dire que le bois est remplacé par le fer. Donc c'est vraiment une innovation. On voit donc à travers ce cas de la prise de guerre que la prise de guerre est un excellent vecteur d'information bien évidemment. mais pas seulement. Pas seulement. Les archives de la Royal Navy montrent, attestent qu'après quelques adaptations un bon nombre de vaisseaux et de frégates français intègrent la flotte britannique. C'est-à-dire que les Anglais utilisent le matériel français. Alors, mais pas seulement. Je vous ai récapitulé sur ce tableau ce que j'ai pu trouver dans ce domaine. Il y a aussi quelques navires espagnols vous pouvez le voir qui sont également intégrés à la flotte anglaise et également de la Hollande et du Danemark mais dans des cas plutôt ponctuels. Les français font la même chose mais vous vous dites bien que c'est en bien moins grand nombre. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, à ce jeu-là on peut dire que la Royal Navy domine ses patents. Ceci dit, quand on regarde la masse totale 80 vaisseaux en tout sur la seconde moitié du XVIIIe siècle c'est l'équivalent d'une escadre complète. Je ne fais pas de commentaire sur les économies que ça représente pour la construction navale anglaise. Il y a beaucoup de... C'est un beau jeu et la guerre c'est ça. C'est aussi profiter de l'autre et là on a vraiment des transferts. Alors, dernier point à évoquer maintenant qui est peut-être un petit peu plus compliqué à expliquer quand on n'est pas spécialiste mais je vais me lancer. Donc il s'agit de voir si l'espionnage sous les formes de renseignements et d'adaptation des navires en conséquence ont une visibilité dans l'art de la guerre. Alors, en apparence lorsque l'on regarde le navire de guerre depuis le XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle on a sous les yeux le même objet technique. Un voilier porteur d'un système d'armes. C'est toujours la même chose. J'ai en revanche avancé en introduction que le combat de Surmer lui évoluait entre disons les guerres anglo-hollandaises du milieu du XVIIe siècle et les dernières batailles du premier antipyr. Alors, qu'est-ce qu'on peut percevoir dans cette évolution des effets de l'espionnage et des transferts de savoirs maritimes ? Alors, petit rappel simple, une flotte efficace est composée de navires qui allient des qualités nautiques et des puissances de feu. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit équilibré entre les deux. Un bon navire de guerre, c'est un navire qui va bien sur l'eau, qui est pratique, mais qui est aussi puissant. Ces navires doivent être montés par des équipages entraînés et ces équipages entraînés doivent exercer sous le commandement d'état-major compétent. Les trois paramètres doivent être réunis et j'ajouterais que de surcroît, le combat sur mer exige une maîtrise de la navigation collective. On n'est pas tout seul, on est toujours en nombre. Les grandes escades peuvent réunir jusqu'à 80 vaisseaux. Donc, il faut savoir manœuvrer ensemble. Et puis, dernière astuce pour avoir les meilleures conditions de combat, il faut être au vent de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir toujours le vent pour soi de façon à naviguer, à évoluer le premier. Alors, quelques petits rappels. Au cours du XVIIe siècle, au début, les flottes s'affrontent violemment, je l'ai dit, je l'ai montré en entrée, bord à bord, dans des mêlées furieuses. Alors, la portée réduite et la faiblesse de l'artillerie expliquent ce rapprochement. Mais, dès les années 1660 et surtout à la fin du siècle, l'augmentation du calibre des canons, leur nombre croissant en batterie, leur meilleure fabrication, amènent le combat à distance, le combat en ligne de fil qui fleurit ensuite au XVIIIe siècle. Donc, on ne voit pas très très bien sur ce tableau qui est pourtant magnifique, c'est la bataille d'Oessan, donc l'artiste a rapproché les deux lignes parce que sinon son talou n'était pas assez grand, donc il a fait, il a triché, mais c'est un artiste, il a le droit. Mais on distingue très bien une ligne de navire et puis une autre ligne et tout le monde se canonne à distance. cette évolution fait comprendre quelque chose et donc on comprend bien du coup que toutes les instructions d'espionnage qui portent sur la marine vont s'intéresser à la chaîne de production de l'artillerie en particulier. L'origine du minerail, la technique de fond, les dimensions des pièces, les systèmes de mise à feu, la composition de la poudre, tout y passe. On cherche à avoir une très bonne information sur ce que fait l'autre. On saisit aussi l'importance de se porter à comprendre les explosions accidents telles des canons, un canon qui explose dans votre batterie, ça fait du dégât et on essaye aussi d'améliorer la formation des canonniers. C'est un point sur lequel je me permets d'insister beaucoup parce que les canonniers exercent dans un espace confiné qui est celui de la batterie. Ils sont 15 par canon dans un espace extrêmement réduit. Ce service correspond à ce qu'aujourd'hui on appellerait un travail posté, un travail ergonomique où chaque geste doit être mesuré et réglé en fonction du geste de celui d'à côté. Donc on a un service du canon qui exige un entraînement régulier afin d'obtenir ce que tout canonnier doit faire, la précision et la cadence du tir. Autrement dit, le facteur humain est essentiel. de la dionette de commandement à la batterie, cette chaîne de commandement et d'exécution du tir est à mon sens aussi déterminante que la qualité même du canon. Alors, la bataille en ligne que nous avons sous les yeux perdure depuis la fin du XVIIe siècle jusque dans les années 1760-70 et quand on lit tous les récits on a l'impression que cette bataille en ligne se fige qu'on a affaire à une sorte de caricature de combat une simple démonstration de force un défilé à distance d'escadres majestueuses une sorte d'art savant de l'évolution navale mais sans concrétisation militaire sans résultat au point que parfois chaque adversaire peut revendiquer la victoire. Alors, deux indices montrent prouvent que la situation évolue au cours de la guerre d'indépendance américaine même s'il est possible que des tentatives antérieures aient existé mais je n'ai pas trouvé d'attestation. Premier indice au cours de cette guerre d'indépendance américaine les anglais expérimentent un nouveau type de canon court et puissant placé sur le pont supérieur c'est la caronnade. Cette caronnade permet un tir dévastateur à courte distance ce qui se dit automatiquement qu'il faut se rapprocher de l'adversaire pour effectuer ce tir à courte distance. Deuxième indice cette fois-ci du côté français du côté du baillis de Suffrain qui mène aux Indes une campagne particulièrement virulente sur un front secondaire certes mais il multiplie les audaces il utilise des pratiques de corsaire presque des méthodes de voyous en termes d'usage de la guerre d'escadre il est à la tête de petites formations de quelques vaisseaux et il incite ses commandants qui sont parfois très frileux à s'approcher de l'ennemi à forcer le combat de proximité et à tenter de rompre la ligne de fil. Si j'ai cité ces deux indices c'est parce qu'ils vont dans le même sens la ligne de fil est peu opérante elle est remise en question pour gagner sur mer il faut c'est indéniable s'approcher de l'adversaire s'approcher de l'ennemi et on passe d'une sorte de défense passive à un combat qui redevient une attaque directe la caronnade d'un côté la volonté d'en découdre de l'autre parle ce même langage. Alors par ailleurs dernier indice que je voudrais montrer des transferts de savoir au cours de ces mêmes années 1770 1780 le doublage en cuivre des coques attise les recherches les expérimentations et l'espionnage intenses alors on peut se poser la question se demander pourquoi c'est que l'enjeu est de taille il s'agit en fait d'augmenter la longévité du navire en protégeant sa coque mais aussi d'augmenter les qualités nautiques du navire puisqu'il aura une coque protégée lisse qui garantit de la vitesse et qui évite que les concrétions marines se fixent sur la coque ce qui permet donc d'avoir des évolutions beaucoup plus fines la rapidité de navigation et la rapidité d'évolution va donc dans le même sens de ce que je viens de dire à propos des deux indices précédemment cités on va vers une tactique beaucoup plus agressive et beaucoup plus direct on va tenter de fondre sur l'ennemi on va tenter au contraire de s'en écarter rapidement pour éviter ses tirs alors comment on peut constater cet échange à propos entre la France et l'Angleterre essentiellement à propos du doublage en cuir et bien côté français tout est utilisé pour copier la méthode anglaise qui semble beaucoup plus performante on trouve dans l'article doublage de l'encyclopédie méthodique marine au tome 2 page 77 un certain nombre d'indications sur la façon dont les français procèdent alors c'est toujours la même chose on choisit d'observer une prise il y a un cutter un cotter qui est pris qui est doublé en cuivre tout est démonté pour voir la taille des plaques les systèmes de cloutage etc on fait des essais du côté français sur des frégates alors d'abord sur des frégates parce que ça coûte moins cher et ensuite toute la lecture de la presse anglaise est convoquée parce que dans la presse anglaise on trouve des éloges les plus pompeux sur cette nouvelle manière de carréner les vaisseaux nous écrit l'article les officiers sont également convoqués pour donner leur avis et les officiers français sont très inquiets parce qu'ils voient le contraste de durée entre la technique anglaise et la technique française et le rédacteur de l'article s'exclame privé du flambeau de l'expérience nous cherchions par toutes sortes de voies à résoudre ce problème donc ils vont y arriver je vous rassure en quelques années les solutions sont trouvées le doublage en cuivre est désormais utilisé systématiquement par les deux marines et ce qui m'intéresse notre propos enfin mon propos c'est que ces deux marines du coup se retrouvent à qualité nautique égale pour leur vaisseau qu'ils ont à peu près les mêmes performances alors dans ces conditions d'équilibre technique qui fait quoi et qui va marquer la différence alors c'est au cours des guerres révolutionnaires et impériales que l'on voit que ce sont les anglais qui pratiquent avec la plus grande efficacité la rupture de la ligne de fil et le retour aux mêlées destructrices le contexte s'y prêtre l'entraînement des équipages anglais sous la houlette d'un commandement de haut niveau fait la différence il ne s'agit pas de courage humain bien évidemment mais de savoir-faire et d'expérience alors je mets j'ai pris quelques exemples je mets de côté pour le moment Aboukir et Trafalgar et je vous propose quelques illustrations sur les combats de cette période qui montrent que ils sont constitués de soit de corps à corps individuels soit de quelques vaisseaux et frégates de part et d'autre et de part et d'autre l'audace paye comme le prouve le cas du combat de la Bayonnaise de 1798 qui est très bien référencé l'artiste c'est Crépin qui était présent à la bataille et donc voilà le dessin préparatoire c'est un véritable modèle d'abordage je ne vous cache pas que c'est mon tableau préféré en termes de marine c'est pour ça que vous y avez droit donc le tableau en lui-même vous ne voyez pas bien c'est un peu dommage il y a trop de lumière il fait trop beau vous voyez bien la percussion du bateau qui rentre dans le navire anglais en prise proche voilà ce que ça donne on voit cette marée humaine c'est vraiment un déferlement sur les uns sur les autres les détails sont somptueux dans ce tableau voilà encore plus proche avec les hommes à la mer ceux qui se bataillent on voit très bien les troupes embarquées enfin on voit absolument tout et j'insiste bien c'est à tous les niveaux parce que même dans la mature on a des hommes qui tirent sur les ponts depuis la mature donc on voit bien que l'ensemble du bateau est devenu un espace de combat qui percute un autre espace de combat autre exemple celui de la pommone qui est rasée comme un ponton mais qui va être quand même être obligé de se rendre et qui sera intégré dans la Royal Navy on voit bien avec ces exemples que tous les engagements se font au contact en revanche deuxième élément cette fois-ci pour montrer l'art britannique de la rupture de la ligne ce sont les cas de la bataille d'Aboukir dont voici le plan et de la bataille de Trafalgar dans ces deux cas la situation d'origine du combat diffère puisqu'on a des escadres ici à Aboukir les escadres françaises étaient à l'encre et dans le cas de Trafalgar les escadres étaient en mer et naviguaient l'une face à l'autre dans les deux cas Nelson et ses petits camarades sa bande de frères comme il disait prennent le dessus par la tactique systématique de la rupture de fils ennemis voilà les dessins qui correspondent à la bataille de Trafalgar qui montrent très bien au départ la ligne anglaise qui est éclatée et qui va faire deux têtes de pont pour rentrer dans la ligne française et vous avez du côté français le grand Baestrom que ça donne donc à faire régler en trois phases première phase rupture de la ligne deuxième phase isolement d'un vaisseau troisième phase pilonnage du vaisseau et on passe au suivant voilà alors en guise de conclusion sur tout ça je n'envisage pas de résumer alors je vous ai mis la bataille de Trafalgar de 1607 et puis la bataille de Trafalgar de 1815 alors je ne résume pas ce que je viens de dire je préférerais terminer par le rappel d'une particularité du monde maritime c'est un monde extraordinairement porre élastique mouvant en temps de paix les hommes qui se combattent qui se combattent en temps de guerre se retrouvent dans des échanges pacifiques et en particulier dans le commerce donc en temps de paix les hommes et les navires se croisent en mer aussi bien que dans les ports civils et militaires les escales comme les navigations fournissent de nombreuses occasions de s'observer et lorsque la rumeur de guerre se fait entendre les responsables de la marine peuvent fermer un arsenal en faire surveiller les alentours mais il restera toujours les tavernes il restera toujours les quais il restera toujours ces espaces de rencontres et de bavardage pour qu'il veut percer les secrets d'une force navale quelques exemples en décembre 1754 le ministre français lors que les affaires tournent mal enfin sont tendues au Canada le ministre français souhaite le secret des armements de navires qui sont en cours à Rochefort et le commandant du port lui répond que cela est bien difficile nous avons bien des personnes oisives qui cherchent à deviner et le contre-espionnage fonctionne aussi très bien du côté français comme le prouve une anecdote de la même période février 1755 les français ont très bien repéré le capitaine de vaisseau de guerre Faulkner à Plymouth ils savent qu'il va s'embarquer pour se rendre à Brest et faire inspection de la situation de notre marine d'où il ira à Rochefort pour le même objet donc celui-là on sait très bien qu'il est il est particulièrement surveillé et à la même date le ministre exige que les étrangers ne pénètrent pas dans l'arsenal de Rochefort cette remarque m'a fait halluciner je me suis dit mais qu'est-ce qui doit se passer en temps de paix c'est-à-dire que tout le monde c'est pour eux tout le monde peut rentrer dans l'arsenal enfin ça on dit l'eau en tout cas sur la surveillance des espaces stratégiques donc tant de guerre et tant de paix chacun à leur façon sont propices à l'espionnage tout est bon à l'information permanente outre les exemples que j'ai évoqués ci-dessus on peut toujours tirer quelques détails d'un patron de pêche de Dublin mais aussi dernier cas que je souligne qui moi me paraît tout à fait intéressant c'est le cas des officiers de marine français prisonniers sur parole en Angleterre lorsqu'ils sont prisonniers sur parole en Angleterre dans une cinquantaine de villes qui sont référencées ils sont oisifs et assez peu surveillés ils ont donné leur parole d'officier donc tout va bien ils circulent ils observent les pratiques de l'ennemi qui les héberge et puis à la paix ou avant la paix ils sont libérés par échange ou à la paix ils sont libérés et ils rentrent en France et bien à ce moment-là ils racontent évidemment ce qu'ils ont vu et en particulier j'ai trouvé le cas où ils ont ils rapportent aux responsables des différents armes ce qu'ils ont observé sur le nombre d'hommes embarqués par vaisseau par les anglais donc ça peut permettre de mesurer les forces c'est une précieuse information qui donne des idées aux français lors de la préparation de la guerre suivante de la guerre de 7 ans c'est rapporté dans la correspondance donc d'une guerre à l'autre la courte paix est gommée et on a une information qui confirme que l'espionnage n'est jamais relâché tant que dure cette rivalité longue entre des états maritimes qui s'affrontent sur mer voilà je vous remercie merci 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 merci